C'est la rentrée, qui dit rentrée dit nouvelle saison de notre vie L'année 2021 touche bientôt à sa fin Pour moi la rentrée c'est un peu le moment parfait pour repartir de bons pieds Pour pouvoir finir l'année 2021 en beauté Il reste 4 mois avant 2021, 4 mois c'est énorme, il y a plein de choses à faire 4 mois c'est long, ça nous laisse le temps d'organiser notre temps Et de nous organiser en fonction de ce qu'on veut devenir En janvier 2022 On va rencontrer plusieurs personnes qui ont donné des tips dans différents secteurs de notre vie Que ce soit pour l'école, pour le travail, pour l'entrepreneuriat, etc Je dis que ça peut être intéressant de parler avec des personnes qui sont bien ancrées dans le sujet Nous allons rencontrer dans un premier temps Rachel qui a 20 ans Elle est étudiante en DUT en deuxième année, également en alternance C'est également une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux Elle a une chaîne YouTube où elle parle d'organisation, productivité Et c'est aussi la fondatrice du planeur intentionnel On a également Marielle qui a 27 ans C'est une consultante et formatrice en organisation et elle travaille à son compte Elle accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à clarifier leurs objectifs Et elle les accompagne également dans leur organisation Hello ! Hey Kelly ! Premièrement, c'est d'anticiper Quoi ça veut dire ? Prendre le temps de regarder les mois à venir en avance Se poser pour vraiment s'organiser Écrire toutes les dates clés qu'on va avoir Donc par exemple, on a souvent nos dates d'examen, nos dates de partiel à l'avance On peut très bien se poser et se dire Ok, aujourd'hui on est en septembre Je sais déjà que mes partiels c'est telle ou telle date Donc je vais déjà en fait créer mon planning de révision en fonction de cette date-là Dès septembre en fait Ça va être vraiment de l'anticipation pour tous les domaines de notre vie C'est vraiment ça qui permet de gérer la plupart des choses en même temps Il faut tout écrire Vraiment, c'est pas possible de garder les choses uniquement dans notre tête On va jamais s'en sortir parce qu'au bout d'un moment, notre cerveau Il y a des choses qu'il ne peut pas retenir Il ne peut pas se souvenir de tout en fait Il faut l'aider à se souvenir de tout Il faut l'aider à se souvenir de tout Et à ce jour, il y a énormément d'outils organisationnels qui existent sur le marché Il faut investir en soi justement, investir dans notre organisation C'est très important Parce qu'on aime trop se dire oui, c'est bon, je vais m'en rappeler Mais on pense tellement à plein de trucs Qu'à la fin, dès qu'on arrive à la date plus tard, on se dit à main, j'aurais peut-être dû l'écrire Bien organiser ses semaines et ses journées Tous les dimanches par exemple, faire un point pour préparer sa semaine Voir ce qu'il y a pour les priorités de la semaine C'est quoi l'objectif de la semaine Qu'est-ce que je dois absolument avoir fait Est-ce que j'ai des DS cette semaine, etc Et pareil pour la vie professionnelle Là j'ai dit pour les DS, mais ça va être quels sont mes rendez-vous De la semaine, etc Et également d'organiser ses journées J'aime beaucoup l'organisation journalière Parce que pour moi c'est ça qui permet de vraiment atteindre les grands objectifs Qu'on peut se fixer à long terme C'est le plus gros challenge des entrepreneurs Du coup moi ce que je fais, c'est ce que j'appelle ça donner rendez-vous à l'action Mais c'est tout simplement le fait, c'est le principe basique Mais c'est le fait de planifier Moi je sais que la planification déjà, ça diminue mon taux de procrastination Quelqu'un qui ne va pas avoir du tout de programme Qui ne va rien planifier Il peut procrastiner, tu vois Mais quand tu planifies, tu as moins de probabilité en fait de procrastiner tes tâches Et moi je sais qu'une journée que j'ai planifiée Je donne rendez-vous à l'action Donc quand je dis donner rendez-vous à l'action C'est vraiment mettre un horaire précis pour démarrer la tâche Pas juste la simple to-do list Parce que ce qui se passe avec une to-do list C'est qu'à la fin de la journée, il peut être 20h Si tu n'as pas encore commencé, tu n'es pas en retard Parce que tu n'avais pas d'horaire pour le faire Alors qu'en donnant rendez-vous à l'action Donc on fixe un horaire précis Moi ça m'aide à engager On utilisait les bons outils d'organisation On a tendance à s'éparpiller C'est sympa que je constatais qu'il y en a plein Qui utilisent plein d'outils pour pouvoir s'organiser Ils ont tel outil pour les mails Tel outil pour la to-do, tel outil pour les mots de passe Moi pour ma part, bon là je ne peux plus Mais j'utilise Notion pour m'organiser Normalement du point du travail Mais mon entreprise a décidé depuis mars Que nous ne pouvons plus utiliser Notion Et qu'il faut utiliser Microsoft Je le dis avec des larmes dans les yeux Et donc ce que je fais c'est que maintenant J'utilise OneNote Et c'est aussi pratique que Notion Un peu moins bien pour ma part Mais pour pouvoir s'organiser c'est pas mal Et je mets tout dedans, que ce soit mes mots de passe La ma to-do list, les mails, les briefs Les tâches à faire, bref Tout est dedans comme ça Quand quelqu'un demande quelque chose Je sais que c'est dans OneNote Si c'est pas dans OneNote C'est que je ne l'ai pas fait Une petite question aussi Comment est-ce que tu fais pour rester motivée Motivée à travailler ? Parce que je pense qu'il y a des moments un peu dedans On n'est pas tout le temps motivée Comment est-ce que tu fais pour essayer de te rebooster ? Alors moi ce qui me booste vraiment au quotidien Ce sont mes visions si je peux dire Et mes objectifs Et vraiment quand je prends le temps de travailler sur mes objectifs Quand je sais c'est quoi les chiffres que je dois faire Quand je sais c'est quoi les livres que je dois avoir lu Et je me dis c'est la fin de l'année Je me dis en fait Rachel tu es obligée de taffer Genre tu peux même pas te permettre en fait D'être là et de rien faire Donc ça m'arrive des fois d'avoir des journées Où c'est plus dur Voilà ça arrive à tout le monde Je me souviens de ma vision déjà De vie, de ma mission de vie etc Quand je regarde encore mes objectifs Je me dis Rachel tu n'as pas une minute à perdre en fait Une minute c'est trop cher Pour tout ce que tu dois accomplir en fait Vraiment chaque minute compte Même si des fois Il m'arrive aussi Comme tu n'as pas de patron Comme tu es seul chez toi Et qu'en vrai que tu fasses ta to-do liste ou pas Tout le monde s'en fiche limite tu vois Et que tout est sur ton dos Il peut y arriver des fois Qu'effectivement ce soit compliqué Et donc pour ça Là le travail il est ailleurs en fait C'est au niveau de mon état d'esprit En fait j'essaye de rester motivée Je vais peut-être regarder une vidéo motivante Me rappeler pourquoi j'ai commencé Et hop je vais me lancer Mon tueur entrepreneuriale Elle n'est pas linéaire Il y a des hauts Et beaucoup de bas Et effectivement je peux avoir des périodes de down Et dans ces moments là ce que je fais déjà c'est que j'accepte Des fois je vais un peu forcer Mais pourquoi j'essaye de forcer ? Parce que j'essaye de ne pas juste me laisser l'idée Uniquement par mes émotions Tu vois parce que sinon des fois je ne fais rien Donc je teste un peu Je vais à mon bureau Je vois les tâches que j'ai Et si je sens que c'est vraiment ok un jour sans Mais parfois j'accepte et je repousse Voilà je fais place Je fais de la place pour pouvoir faire une petite introspection Des fois essayer de comprendre Moi j'aime beaucoup analyser en fait mes sentiments Donc je fais du journaling Je vais écrire Je vais essayer de décortiquer ce qui a causé chez moi en fait ce darme Est-ce que c'est juste un manque d'énergie ? Est-ce que c'est parce que je me suis comparée ? Est-ce que ce sont mes résultats qui sont catastrophiques ? Si mes résultats sont catastrophiques Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de répéter la même chose en fait ? Pour m'améliorer Donc finalement c'est une sorte de moment productif Mais où je vais juste accepter de lâcher prise Et de ne pas juste forcer à continuer le chemin que j'ai entamé Et je vais prendre du recul Analyser la situation De me rappeler ma vision etc Tu vois là je te parle Et juste je vais essayer de tomber mon truc Juste à côté de moi tu vois j'ai un petit vision board Qui me rappelle en fait mes focus de l'année Ou alors juste mes intentions en fait Ce qui est important pour moi Donc des fois je le regarde Et ça me remet un peu en selle Mais vraiment je pense que la clé c'est D'accepter que des fois il y a des moments de down Mais surtout d'analyser tu sais De ne pas juste Parce que des fois ça peut durer longtemps Rachel et Marielle ont énoncé un point très intéressant Pour pouvoir rester motivée C'est important d'avoir sa vision et ses objectifs en tête Et pour ce faire ce qui peut être intéressant C'est d'utiliser la méthode current me et future me Le travail de visualisation C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Et que je trouve en soi hyper intéressant On peut utiliser le système du current me, future me L'objectif c'est de lister ses caractéristiques actuelles Et ensuite les caractéristiques que nous souhaitons obtenir à un moment donné Et grâce à ça on va pouvoir définir des objectifs Pour pouvoir arriver à cette personne qu'on souhaite devenir Que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement ou autre C'est un truc que je trouve pas mal en fait Parce que tu réfléchis au résultat final Que vous pouvez dissocier le current me et le future me Le current me ça peut être en place en trois sections En mettant je suis Donc ça peut être les traits de personnalité Les caractéristiques physiques, mentales ou autres Ensuite vous pouvez aussi lister vos goals et vos aspirations actuelles Et à la fin les problèmes constatés Donc les goals et les aspirations actuelles Tout le monde sait ce que c'est Et après les problèmes constatés C'est par exemple vos différentes faiblesses Et pour même mieux vous aider Ce que vous pouvez faire c'est utiliser la matrice SWOT J'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos Parce que j'aime trop ça La matrice SWOT normalement c'est une matrice qui est utilisée Pour faire une analyse de l'entreprise Donc c'est une matrice utilisée en marketing L'objectif c'est de définir un peu les forces et les faiblesses de l'entreprise Donc ça va être du point de vue intérieur Les opportunités et les menaces Ça va être du point de vue du marché Du point de vue extérieur Et ce point là vous pouvez aussi l'utiliser pour le current me Définir vos forces et vos faiblesses Donc ça va être vos qualités, vos défauts Que ce soit physiquement ou mentalement ou autre Et à l'extérieur après tout ce qui est opportunités et menaces Donc l'opportunités et menaces ça va être votre entourage Le monde qui vous entoure Votre vie, votre situation actuelle ou autre Et grâce à ça vous allez pouvoir définir un peu les différents problèmes que tu as à date Et après le future me c'est un peu Comment est-ce que vous voyez en temps donné En fait l'objectif c'est de lister les deux éléments Il y a le j'aimerais être Et après aussi ce que vous pouvez lister c'est les je-veux En je-veux ça peut être des écoliers d'inspiration dans différents domaines Dans votre travail, dans votre foi, dans votre entourage Et grâce à ces éléments-là vous allez pouvoir définir des objectifs Qui vont vous ramener un petit résultat Et c'est ça que je trouve hyper intéressant De commencer par ce travail de visualisation dans un premier temps Comment est-ce que tu fais pour bosser sur les sujets qui ne t'intéressent pas ? Par exemple à l'école on a des matières Voilà C'est pas trop intéressant mais on est obligé de le passer par là Comment est-ce que tu arrives à travailler dessus ? De s'obliger, de se dire qu'on n'a pas le choix Et que malgré tout c'est une matière qui compte Qui va peser sur notre moyenne Donc on est obligé de la travailler Par contre moi je ne peux pas me permettre d'avoir zéro en maths Je dois avoir quand même une moyenne qui ne va pas faire chuter Tout le reste de ma moyenne Donc du coup je me dis Bon Rachel tu ne peux pas avoir zéro Donc si tu ne veux pas zéro tu dois travailler Et si tu dois travailler tu dois mettre en place des sessions de travail Tu dois faire les exercices même si tu n'en as pas envie Si je travaille tout seul chez toi Comment tu fais pour ne pas être distrait à la journée ? En fait je pense que la concentration c'est un muscle Déjà il y a longtemps flairé le potentiel que ça pouvait avoir D'apprendre à maîtriser sa concentration Si tu veux quand je suis passée à mon compte à temps plein Ce n'est pas un problème que j'ai rencontré concrètement Parce que je m'étais vraiment entraînée Une fois que je démarre le travail Voilà mon slogan c'est Quand je travaille je travaille Quand je chill je chill Si je passe à mon bureau Je pense que ce qui peut aider quelqu'un qui a du mal C'est par exemple de se créer un environnement Ou quand il est dans cet environnement là C'est pour travailler Et habituer en fait son cerveau A intégrer ce message là Donc moi je sais que j'ai mon environnement de travail Tu vois c'est mon bureau ici Quand je suis à cette place Généralement Tu ne vas jamais me voir forcément traîner Sur mon smartphone C'est que j'ai une tâche à exécuter Donc je suis en mode J'exécute Je me mets en mode avion Ou alors j'utilise des petites applications Tu sais pour me mettre des chronos Utiliser la méthode Pomodoro Qui est une très bonne astuce Pour apprendre à se concentrer Donc la méthode Pomodoro C'est quoi ? C'est se fixer un timing de concentration En fonction de votre capacité Moi souvent c'est 40 minutes Ça permet aussi de mêler des pauses Donc c'est 40 minutes 5 minutes de pause de mon côté Mais quelqu'un qui a un peu de mal Vraiment à se concentrer Il peut se challenger A au moins faire 20 minutes 5 minutes de pause Et puis après 4 sessions comme ça Tu fais une plus longue pause Donc ces méthodes là M'aident à vraiment rester focus Le focus qui m'aide vraiment A ne pas être distrait J'invite ceux qui voient cette vidéo A faire peut-être le test du chronotype Pour connaître un peu votre chronotype Puisque c'est sur ça en fait Qu'on peut savoir aussi A quel moment on est le plus productif Et en fait à différents profils Moi j'ai un profil qui représente La majorité de la population Et je pense que c'est pour ça aussi Que j'ai gardé des horaires de salarié Puisque en fait moi Là où je suis plus productif C'est pas très tôt le matin C'est entre 9h et midi Tu vois ça c'est 9h-11h C'est le créneau Où je dois absolument mettre Où moi je mets des blocs de temps Pour être vraiment focus Vraiment efficace Puisque c'est là où je suis la plus productive Mais après il y a des personnes Qui vont être hyper productifs En fin de journée, la nuit Voilà très tôt le matin Vers 5h du matin Moi c'est pas mon cas Mais voilà Donc travailler en groupe Généralement Ça allège un peu la pression Et on se sent Il y a la cohésion de groupe Tout simplement Qui peut nous pousser à travailler Après ça dépend des personnalités Il y en a pour que la cohésion de groupe Ça ne les pousse pas à travailler Mais généralement Ça nous pousse à travailler Ou alors si c'est pas de la cohésion de groupe C'est d'avoir des personnes à côté de nous Par exemple quand on travaille en bibliothèque Et de les voir travailler Justement être dans cette atmosphère de travail Ça peut vraiment pousser à travailler la matière Ce système en fait D'avoir un partenaire de responsabilité Pourquoi ? Parce que quand on est seul Qu'on n'a pas d'engagement D'ailleurs ce que je constate chez mes clients C'est que la plupart des choses qui procrastinent Sont des choses liées à eux Quand tu as un engagement vers quelqu'un d'autre Un rendez-vous Tu ne vas sûrement pas le louper Tu vas le noter dans ton agenda et tout Mais quand il s'agit de tes projets Des trucs qui ne sont liés qu'à toi Là souvent les gens ils ont du mal Donc dans ces contextes là Je ne sais pas perdre du poids Lancer un projet qui te challenge À côté de tes études Ou de ton travail Tout ça ce sont des choses Qui ne sont liées qu'à toi Et si tu ne les fais pas Il n'y a qu'à toi que tu fais du mal Après bien sûr Ça peut avoir un impact plus grand Mais ce sont souvent ces tâches là Qu'on va négliger Et donc dans ces contextes là Je le recommande en tout cas D'avoir quelqu'un qui rende des comptes Puisque ça peut t'aider Te challenger en fait À passer concrètement à l'action Ça remplacera un peu ton patron Que tu n'as pas pour toi-même Ce n'est pas évident franchement D'être seule dans son projet De porter tout ça sur ses épaules Je n'ai pas de mentor à qui je rende des comptes Mais par contre j'ai des mentors Avec qui j'échange en fait De tout ce qui est lié à mon état d'esprit Ou alors de mes doutes etc Tu vois ça je trouve ça important Ça n'a rien à voir vraiment avec Le fait de passer à l'action Mais plus le côté où tu peux flancher Et vouloir tout abandonner Même quand tu es bien organisé Parce que mentalement c'est dur Donc j'ai plutôt des mentors pour cet aspect là C'est vraiment ce qu'on fait chaque jour Au quotidien qui compte C'est les habitudes qu'on a chaque jour C'est toutes les actions qu'on va poser chaque jour Parce qu'en soi une semaine C'est composé de quoi ? Deux jours Ensuite les semaines ça fait les mois etc Les mois font les années Mais en fait Si dans ta vie de chaque jour Tu n'arrives pas à bien gérer ton temps Mais comment est-ce que tu vas réussir À atteindre tes objectifs de la semaine Comment tu vas réussir à atteindre tes objectifs du mois Tu es obligé chaque jour De mettre en place des systèmes Des process pour réussir à travailler Se redéfinir une routine En fonction de notre planning En fonction de notre travail Ou de l'école Simplement Ou de notre vie d'entrepreneur fougueux Moi pour ma part Ce que j'aimais bien faire Pendant mon challenge de avril à juin C'était un sort de Miracle Morning Se réveiller beaucoup plus tôt Pour réaliser plein d'objectifs Avant de commencer à travailler Cet été je ne l'ai pas trop fait Et je pense que je vais le reprendre A partir de septembre Parce que j'ai vraiment vu un glow up mental Depuis que j'ai fait ça Donc je pense que je vais le reprendre J'ai fait une vidéo plus en détail Sur la routine matinale Et aussi la routine du soir Pour ceux et celles qui préfèrent Faire tout ça le soir Bon pourquoi le matin ? Parce que en fait Je travaille mieux Personnellement Je travaille beaucoup mieux le matin Enfin je suis beaucoup plus assidue Beaucoup plus déter le matin Je ne sais pas pourquoi Donc ce que j'aimais bien faire à l'époque C'était de me réveiller à 6h30 Parce que je commençais à travailler à 9h Et de 6h30 à 9h J'avais vraiment du temps pour moi A 100% Écitation Lecture Soit lecture de la bible Lecture d'un livre autre Après j'avais une heure Vraiment une heure de temps Où là j'apprenais des nouvelles choses Je faisais soit de la couture Soit je ne sais pas J'apprenais des choses par rapport au digital Je faisais de la veille Et après j'avais une autre heure Où là je faisais du sport Et ensuite je me douche Je me préparais Et j'allais bosser Et cette routine là Ça m'a vraiment permis de glow up Dans différents secteurs de ma vie C'est mon premièrement avec ma relation avec Dieu Aussi au niveau intellectuel Parce que j'ai appris énormément de choses En peu de temps Et au niveau sport aussi Parce que j'étais hyper bien physiquement À ce moment là Et j'ai tout perdu cet été Merci les vacances Donc voilà Je pense que se définir une routine Surtout la semaine Et avoir un week-end un peu chill Ça peut vraiment C'est hyper important à mes yeux C'est de continuer d'apprendre Généralement les personnes Qui sont salariées Qui ont un travail Ils se disent Ok bah c'est bon J'ai un travail Je finis mes études J'apprends plus rien Bah c'est bon J'apprends en faisant mes missions Etc Mais généralement Les missions qu'on a Après je pense Ça dépend aussi du style Du travail qu'on fait On ne sort pas de nos zones de confort Pourtant c'est de continuer d'apprendre De continuer à faire de la veille Savoir ce qui se passe Dans notre domaine En lisant des articles En regardant des vidéos YouTube Mais aussi Apprendre des choses Qui ne sont pas du tout En rapport avec notre scope C'est gratuitant à la fois pour vous Parce que vous apprenez des choses C'est génial Mais aussi Pour votre travail Grâce à des compétences Que je suis en train d'apprendre Je vais pouvoir l'utiliser Dans mon métier Et ça va être tant pour vous Pour les autres Et même aussi Pour votre responsable Qui va trouver ça intéressant Que vous appreniez d'autres choses Que vous faites d'autres choses À l'extérieur Parce que ça peut apporter Un plus pour votre entreprise Dernièrement J'ai une petite surprise pour vous Avec Mylène On a décidé de mettre en place Une masterclass d'organisation À Paris Le samedi 4 septembre Les places sont très très limitées L'objectif c'est Se préparer pour finaliser Le mois de 2 et 21 En beauté Et malheureusement J'ai constaté Qu'il y avait plusieurs personnes Qui n'étaient pas disponibles À cette tête là Sur Insta ou autre On va peut-être En faire d'autres après Déjà on va faire celui Du 4 septembre On va voir si ça se passe bien Pourquoi pas en faire d'autres plus tard Moi ce serait vraiment L'objectif d'en faire plein Le lien est disponible En barre d'infos Si vous voulez vous inscrire Et si vous voulez avoir Un peu plus d'informations Sur le sujet N'hésitez pas aussi A aller suivre le compte de Mylène Parce qu'elle fait des vidéos D'organisation de fous malatins Parce qu'elle me fait là trop de talent Je vous arrive Des bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz